Puisqu'il n'y avait rien qui était planifié, on était parti un matin très tôt dans les Alpes-Suisses pour arriver sur un col avant le lever du soleil. Bonjour à tous, mon nom est Derek Malou, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui on va parler de comment prendre des meilleures photos à l'aube et au crépuscule lors de ce qu'on appelle la Blue Over. Aujourd'hui je vais vous parler et essayer de vous aider ou en tout cas vous donner ma vision de comment réaliser des meilleures images dans des conditions de lumière basse et comment tirer un parti au mieux de votre boîtier, de ses limitations, de ses avantages et comment rendre ces images plus cinématiques. J'ai choisi deux photos dans ce thème qui, même si elles ont des similitudes, sont complètement différentes dans leur approche. La première chose pour cette photo c'était le lieu. Bien choisir son lieu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour raconter une histoire à travers sa photo et c'était une rivière devant laquelle je suis passé de nombreuses fois en rentrant chez moi. J'ai remarqué qu'au crépuscule il y avait une certaine ambiance un peu mystérieuse avec les arbres, la silhouette des arbres qui se découpait sur le ciel et la réflexion des arbres dans l'eau. Donc je me suis dit que c'était l'endroit parfait, surtout l'étendue d'eau aurait donné la profondeur à la photo et elle serait moins dense, moins compressée, ça permettait d'aérer la photo. Donc ça c'était le premier point le plus important. Deuxième chose, c'est choisir sa lumière, son ambiance. C'est à nouveau très important, surtout quand on fait des photos pendant la blue hour. Quelques minutes peuvent faire toute la différence, donc il faut être précis dans le moment qu'on choisit. Ici j'avais besoin vraiment encore d'un ciel qui soit suffisamment clair pour voir la silhouette des arbres qui se découpe dessus, suffisamment de lumière pour réaliser la photo. Et donc j'y suis retourné par un jour de beau temps, après un jour de pluie, parce que c'est à ce moment-là que l'atmosphère est limpide, toutes les poussières sont tombées et on a vraiment un beau ciel, une belle lumière, une belle clarté. Et ça permet d'avoir des photos qui sont bien nettes avec une belle profondeur dans les lumières. Troisième chose, c'est préparer les props. Donc les accessoires parfois font toute la différence sur une photo. C'est quelque chose qui est souvent mis de côté ou pas pris en compte pour les photographes de paysages ou d'aventures qui dans d'autres secteurs de la photo sont très importants. On a des stylistes, on a des maquilleurs, on a toutes sortes de métiers annexes. Ici c'est pareil, c'est très important. On peut changer toute l'atmosphère d'une photo, raconter une histoire complètement différente, avec des vêtements différents, avec des accessoires différents. Donc ici j'avais choisi... Donc normalement l'idée c'était de faire des photos avec un canoë sur l'eau, ce que j'ai fait aussi. Mais sur cette photo aussi, évidemment on ne le voit pas. Mais l'idée c'est d'évoquer le canoë qui est probablement derrière. Et j'avais choisi de prendre une rame qui était en bois pour donner un petit côté un peu plus vintage. Et aussi les vêtements, un pull blanc ici en l'occurrence. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais donc ça, ça peut faire énormément de différence d'avoir les accessoires qui matchent et qui racontent une histoire. Quatrième point, ajouter du contraste et de la profondeur. On a souvent... Quand on fait des photos comme ça, quand la lumière est basse, à cette heure-là de la journée, tout a tendance à être plutôt flat. On n'a pas beaucoup de profondeur parce que toutes les ombres se confondent. Et ici, j'ai choisi de mettre justement ce pull blanc pour donner un peu de contraste, pour attirer l'œil. Et une torche électrique que j'ai posée tout simplement par terre pour illuminer le visage, pour illuminer la structure du pull. Et comme ça, on donne du contraste en même temps de la profondeur et la photo avec derrière l'étendue d'eau et les arbres. Ça permet d'avoir une belle profondeur et d'attirer le regard, en fait, d'aérer la photo. Alors que sinon, on a tendance à avoir une image à cette heure-là qui est très compressée, très flat. Cinquième, l'ouverture. Ici, évidemment, comme il y avait peu de lumière, on avait besoin d'une grande ouverture. Grâce au... Ici, j'ai shooté avec mon 50 mm 1.2. Ça permet d'avoir une très grande ouverture. On peut ouvrir fort et donc recevoir beaucoup de lumière dans le capteur et de réaliser, de rester bas dans les ISO tout en ayant une bonne qualité. Donc, sixième point, stabilisation du boîtier. Ici, de nouveau, pareil, peu de lumière. On ne peut pas monter trop dans les ISO pour garder une bonne qualité, surtout que le sujet est assez proche. Donc, j'ai dû descendre dans la vitesse d'obturation pour avoir suffisamment de lumière qui rentre dans le capteur. Et la stabilisation du boîtier aide énormément puisque ici, je suis descendu, je crois, à 1 soixantième de seconde. Mais la stabilisation permet de compenser les mouvements de bouger, les tremblements qu'on a naturellement et d'avoir une image qui est parfaitement nette. Pour éditer mes photos, j'utilise principalement Lightroom. On va dire que 90% du temps, ce sera sur Lightroom. Et puis, il y a peut-être quelques opérations plus compliquées où je vais passer sur Photoshop comme enlever quelques imperfections ou des choses comme ça. Ici, pour la première photo, la première chose que je fais, c'est d'appliquer un de mes presets que j'ai développé au fur et à mesure des années et qui vont se mettre en fonction de chaque caméra, de chaque condition. Et on va ici appliquer les photos. Comme vous pouvez le voir, la photo est assez sombre encore. La première chose, c'est que je vais augmenter l'exposition des photos, de la photo. et deuxième étape, on a trop de vignettage dû au fait que le ciel était fort sombre et je vais corriger automatiquement en activant la correction du profil de l'objectif. Donc, Lightroom reconnaît quel objectif a pris la photo et applique automatiquement des corrections par rapport à cet objectif. On a encore un peu trop de vignettage selon mon goût sur les bords. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer encore et se faire. On va aller ici dans la correction de profil de l'objectif et on va encore diminuer un tout petit peu manuellement jusqu'ici qui semble parfait. Troisième étape, je vais augmenter un peu ou diminuer plutôt les ombres pour avoir récupérer un tout petit peu dans les ombres et diminuer un tout petit peu dans les blancs pour qu'ils soient plus doux, pour qu'il y ait moins de contraste, que ce soit moins flash et alors diminuer les highlights pour que de nouveau avoir un rendu un peu plus doux. Ça me semble déjà pas mal. On va probablement augmenter un tout petit peu l'exposition et on va utiliser un masque pour éclairer juste un peu plus le visage. Ici, on va invertir pour avoir uniquement le visage. Ici, il a automatiquement les paramètres que je reset. Voilà, on éclaire légèrement le visage. On diminue les ombres pour avoir plus de structure. Évidemment, là, on a encore un peu, c'est un peu trop fort le contraste entre le masque et le reste des bords. on va diminuer ici, on va augmenter plutôt la transition entre les deux. Voilà, on a une image qui est, selon moi, parfaite. Et comme on peut voir, on a encore une qualité qui est parfaite, malgré le fait que ce soit pris dans des conditions de très très basse lumière. on voit bien les détails et ça reste très très net. Pour la deuxième photo, on est dans une approche qui est complètement différente. Ici, c'est une approche qui est totalement instinctive, spontanée, puisqu'il n'y avait rien qui était planifié. On était partis un matin très tôt dans les Alpes Suisses pour arriver sur un col avant le lever du soleil. Et on est partis avec nos sacs à dos qui étaient bien lourds dans le noir complet. Puis tout d'un coup, petit à petit, l'aube est arrivée et on a le panorama qui a commencé à s'éclairer doucement. Et là, en voyant la beauté du paysage, je me suis dit mais il faut absolument capturer ça. Il faisait encore bien sombre mais cette atmosphère avec les montagnes en arrière-fond et le ciel qui s'éclairait doucement était tellement belle qu'il fallait réussir à capturer ce moment en fait. Ici, pas le choix. Il fallait, j'avais sur mon boîtier le 2400 S5 en F4. Je ne savais pas descendre, ouvrir plus. Donc, il fallait monter en ISO grâce au nouveau boîtier et surtout au R5. On peut monter très fort en ISO. Ici, je crois que je suis monté à 3200. Mais malgré tout, on garde une très bonne qualité. Il y a évidemment un peu plus de grains. les puristes vous diront qu'il ne faut jamais monter trop en ISO et je ne suis pas totalement d'accord avec eux. Parfois, il vaut mieux capturer le moment, avoir une bonne photo même si la qualité n'est pas parfaite que de rater ce beau moment. En plus de ça, on peut facilement corriger en tout cas légèrement en post-production. Donc, on peut avoir quand même une très bonne qualité même si on monte très fort dans les ISO. troisième étape, cadrer son sujet, leading lines ou les lignes directrices. Il faut diriger la vue de la personne qui va voir la photo. Ici, en l'occurrence, j'ai utilisé les barrières des deux côtés du chemin pour vraiment diriger la vue vers le sujet et puis continuer sur la montagne qui est en arrière-fond qui est dans le sommet et juste recouverte d'un petit nuage et on a vraiment, on rentre dans la photo, on rentre dans l'histoire et on a une belle perspective et ça rend l'image beaucoup plus intéressante que d'avoir, on a souvent les images comme ça à cette heure-là comme de nouveau, pareil, c'est un peu flat. Il faut donner de la perspective, il faut guider le regard de la personne qui regarde la photo. Quatrième tip, c'est rendre la photo plus intéressante, plus vivante. Pour ça, ici, on avait la lampe frontale du sujet qui éclaire, j'ai choisi une où elle éclaire le bord du chemin, j'en ai pris plusieurs, mais ici, on voit que la lampe éclaire le bord du chemin, ce qui rend plus intéressante la photo. Si j'avais éclairé le centre du chemin, on aurait eu les gravions qui sont gris, qui sont, il n'y a pas de structure et puis tout aurait été aligné donc ça aurait été un peu peut-être ennuyant. Ici, en ayant la lumière qui éclaire le bord du chemin, on a de l'herbe qui donne plus de structure, on a un peu plus de couleurs aussi, on a un mouvement et donc on voit que la personne marche et monte en fait, donc c'est tous des petits détails qui font toute la différence et qui rendent une image plus intéressante, en tout cas à mon sens. Et cinquième et dernier conseil, c'est la température des couleurs. Moi, je règle toujours ma température des couleurs directement sur le boîtier. Je sais qu'on peut le changer très facilement en post-production si on shoot en RAW, mais ça permet de directement voir sur le boîtier le résultat qu'on veut, ça permet de donner l'ambiance qu'on veut et j'essaye de jamais m'éloigner trop de ce que mon oeil a vu, mais ça permet de juste donner une ambiance. Ici, en l'occurrence, je pense qu'on est à 7300 K, donc Kelvin, pour donner ce côté un peu plus chaleureux. Parfois, la Blue Horror, c'est trop bleu justement, trop froid et ici, je donne un tout petit peu plus de chaleur pour rendre une ambiance plus chaleureuse et avoir les montagnes en arrière-fond qui sont un petit peu plus, des tons un peu plus chauds, un peu plus intimes. Pour la deuxième image, on va utiliser de nouveau un preset que j'ai développé. C'est à peu près le même preset que l'image précédente, c'est juste qu'il est un peu plus soft, les noirs sont moins durs, moins noirs et on a un peu moins de contraste dans la photo. Comme vous pouvez le voir, l'image est beaucoup trop sombre, donc on va aller l'éclairer en augmentant l'exposition. Première étape, pour avoir une image plus claire, comme ceci, quelque chose un peu moins. Voilà. Ensuite, on va aller corriger le vignettage en activant la correction de profil. De nouveau, Lightroom va détecter quel objectif a été utilisé et va automatiquement corriger le vignettage qui est dû à cet objectif-là. Surtout quand on a des conditions de lumière basse où on le voit un petit peu plus fort. Ensuite, on va éclairer légèrement le centre de la photo de nouveau avec un masque pour faire ressortir le sujet. Ici, on va inverser le masque pour avoir uniquement l'intérieur du cercle ici qui soit notre masque et on va légèrement augmenter l'exposition de l'intérieur de ce masque. Quelque chose comme ça, ça semble bien. on va légèrement le bouger. On va mettre un autre masque sur le ciel ici et sur la montagne pour la rendre un tout petit peu plus nette et diriger la tension un tout petit peu plus. On va augmenter un tout petit peu les blancs. On va risetter l'exposition et ajouter un tout petit peu de texture et de clarté pour l'avoir un tout petit peu plus nette. Ensuite, OK. Et on va les changer dans les verts pour qu'ils soient un peu plus naturels. Maintenant, ils sont un tout petit peu trop jaunes donc on va changer pour les rendre un tout petit peu plus verts et augmenter la saturation. Voilà. On va juste encore mettre un masque ici. Invertir, inverser et éclairer juste cette partie-là pour qu'on voit un tout petit peu plus la texture de l'air sur ce côté-là. Et réduire. Et voilà. Mon boîtier principal, c'est donc le R5, un boîtier hybride que j'ai depuis je crois un an à peu près maintenant. C'est un boîtier qui est incroyable à tout point de vue. Il est tellement polyvalent et c'est la qualité Canon, donc c'est un vrai tank. J'aime spécialement l'ergonomie. J'ai toujours aimé les boîtiers Canon pour leur égonomie. Et si le R5 ne fait pas défaut, c'est une caméra qui est parfaite. Non seulement l'autofocus ou le eye-tracking qui est incroyable ou la qualité, les 45 millions de pixels, c'est une très belle qualité. C'est une caméra que j'utilise partout, dans tous mes voyages, dans des conditions qui sont parfois extrêmes et difficiles, vent, pluie, sur des bateaux, dans la neige et qui ne m'a jamais fait défaut. C'est vraiment un excellent boîtier à tous les niveaux. Ici, j'ai dessus le 70-200 en f2.8. C'est un objectif qui est assez incroyable. Si j'ai un débutant qui me demande comment il peut prendre des bonnes photos, c'est le premier objectif que je vais lui le conseiller. Évidemment, c'est un objectif qui est assez cher, mais qui permet à n'importe qui de faire des photos excellentes, surtout grâce à la compression. Mon objectif favori, c'est le 50 mm en 1.2. C'est l'objectif que j'utiliserais partout si j'étais sur une île déserte avec un seul objectif. C'est celui-là que je prendrais. Je vais probablement 70 % du temps sur cet objectif-là qui sera sur mon boîtier et qui est assez polyvalent. Il suffit de se rapprocher ou de reculer de son sujet pour toujours être dans la bonne plage. L'ouverture aussi de 1.2 permet, comme on l'a vu, de faire des photos dans des conditions de lumière qui sont très basses. Il est excellent pour les portraits aussi. C'est vraiment un objectif très polyvalent aussi. ici, c'est mon deuxième boîtier, le ESR. C'était mon boîtier principal jusqu'à l'année passée où je suis passé sur le R5. Ça reste un trait... Maintenant, aujourd'hui, j'utilise comme boîtier backup ou comme deuxième boîtier avec un autre objectif. Quand j'ai des conditions, il faut avoir deux objectifs différents. Ça reste une qualité qui est incroyable. Avec 30 millions de pixels, on a quand même tout ce qu'il faut. Il a toutes les fonctionnalités qu'il faut. Évidemment, le R5, il est encore meilleur mais ça reste un bon boîtier. Un autre objectif que j'ai toujours dans mon sac, c'est le 24-100-S5 en F4. C'est un objectif qui est extrêmement polyvalent. On peut faire à peu près tout, du portrait jusqu'au paysage en passant par plein de choses. C'est un objectif qui est assez léger et compact. Quand je vais faire de très longues randonnées ou dans des endroits reculés, c'est peut-être le seul objectif que je vais prendre avec moi. Le dernier objectif, c'est le 35 mm en 1.8. C'est un tout petit objectif très compact que j'utilise principalement pour filmer, surtout. Il me permet de l'utiliser avec un très petit gimbal électronique parce que la combinaison R5 avec le 35 mm, c'est très très léger et c'est une qualité qui est incroyable. Le 35 mm, c'est totalement, c'est très passe-partout et c'est un objectif qui est stabilisé aussi. Donc voilà, c'est parfait pour tout ce qui est vidéo, surtout, mais je l'utilise aussi en photo, évidemment. Pour récapituler, voici les différents points dont j'ai parlé dans cette vidéo auxquels il faut penser pour réaliser des meilleures images lors de la Blue Hour, donc aller au bout au crépuscule. en 1, choisir le lieu, en 2, choisir sa lumière et l'ambiance qu'on veut donner, en 3, préparer les accessoires qu'on va utiliser pour la photo, 4, donner de la profondeur à la photo, 5, photographier avec un objectif à grande ouverture, capter plus de lumière dans le boîtier, utiliser un boîtier stabilisé, se laisser guider par son instinct, ne pas hésiter à monter dans les ISO, cadrer son sujet, utiliser des lignes pour diriger le regard, rendre la photo plus intéressante, plus vivante en utilisant de la lumière, en dirigeant de nouveau la vision vers différents points, choisir manuellement sa température couleur directement sur le boîtier. Si vous avez encore des questions à propos des photos ou si vous avez besoin de conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de voir cette vidéo et à bientôt. Ciao !